Bonjour à tous et bienvenue et bienvenue sur ma chaîne la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute petite vidéo qui va parler de la lecture en version originale donc en anglais pour moi. Je vous fais cette vidéo très 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 en avance puisque au moment où je la poste je suis pendant deux semaines en formation à Paris pour mon travail et du coup j'ai clairement pas le temps de filmer des vidéos. Du coup je fais ça bien en avance et je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo sur comment lire en VO, ce qui est accessible à lire en VO. Je sais que vous êtes beaucoup à avoir un petit peu de mal à passer le cap de lire en anglais et j'espère que cette vidéo vous donnera envie de tenter malgré tout la lecture en VO. Du coup on va commencer tout de suite. La lecture en VO j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça puisque j'ai commencé en 2021 je crois avec des box livresques. Tout simplement puisque en fait j'ai fait un bac européen, j'avais énormément de voyages scolaires quand j'ai été au collège et au lycée en Angleterre. Et du coup j'avais quand même un très bon niveau d'anglais et après je me suis mis à regarder tous mes films en VO pour garder un petit peu ce niveau d'anglais. Et il se trouve que monsieur n'aime pas trop les films en VO, il préfère en VF. Et du coup on a fait un petit compromis, on regarde en VF mais j'avais plus aucune source de VO pour pouvoir continuer un petit peu à garder mon niveau d'anglais. Même s'il a drastiquement baissé quand même, il faut le dire, depuis le lycée. Et là je me suis dit et pourquoi pas lire en anglais ? Du coup j'ai commencé en me commandant une box, la première c'était Illumigrate, ensuite je suis vite passée sur Fairyloot. Et c'est comme ça que j'ai commencé à lire en VO, alors plus ou moins régulièrement, puisque à l'époque j'avais beaucoup de mal à sortir mes livres VO de ma palle. Puis après j'ai découvert un club de lecture, donc le Rittelling qui est notamment tenu par Louise, des affaires de Louise. Et là je me suis un petit peu plus motivée, parce que tous les mois on lisait le livre de la Fairyloot et ça me permettait qu'il ne traîne pas trop dans mes étagères. Mais voilà, ça a été un petit peu compliqué, même en ayant une box, j'avais beaucoup de mal à m'y mettre. Ce qui m'a énormément aidée, je vais pas vous mentir, c'est les livres audio. Puisque je trouvais que écouter le livre audio dans les transports, c'était beaucoup moins dur et beaucoup moins compliqué de s'y mettre que de le soir, rentrer, ouvrir son livre en VO et être déjà très fatiguée. Et donc du coup j'avoue que la lecture audio m'a beaucoup aidée. J'ai utilisé depuis tout ce temps une application qui s'appelle Scribd, qui est un petit peu la même chose que Nextory mais avec un contenu exclusivement anglais. Et surtout vous avez un abonnement unique. C'est 10,99€ il me semble par mois et vous avez un accès illimité aux e-books et aux audio-books. Je vous avoue que je l'utilise uniquement pour les audio-books puisque les e-books, je les lis pas sur mon téléphone. Voilà, donc je l'utilise vraiment exclusivement pour les audio-books. Au début j'écoutais les livres que je devais lire pour le book club puis après je me suis mis à écouter énormément de mémoires. Et ça c'est chouette que vous avez la voix de l'acteur, le romancier n'importe qui en fait qui a écrit le livre. Et ça déjà je trouve ça très chouette. Et puis j'aimais bien écouter la vie des personnes célèbres que je connais plus en détail. Je vous avoue que lire un mémoire ça m'intéresse moins que de l'écouter. Et donc j'ai commencé à écouter pas mal de mémoires en fait sur Scribd. Et puis maintenant j'alterne entre les deux, la non-fiction, les livres que j'ai dans ma bibliothèque. J'alterne un petit peu et au final je trouve ça très très chouette parce que ça permet d'écouter de l'anglais sans que ce soit trop compliqué. Puisque l'oral je trouve est quand même plus facile et moins fastidieux que l'écrit. Parce qu'on va pas se focaliser sur les mots qu'on connait pas, on va écouter la phrase en son ensemble et puis ça va passer. Alors que l'écrit au début on a tendance à buter sur les mots et dire mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? Bref. Bref, la deuxième façon pour moi de lire en VO c'est par ma liseuse. Alors des fois je lis sur papier par exemple, hop il est là, Bonesmith je l'ai lu à la fois sur liseuse et sur papier. Le soir et le week-end je l'ai lu sur papier puisque maintenant ça va, ça fait un petit moment que je lis en anglais et ça passe. Mais je commence toujours sur liseuse tout simplement parce que sur ma liseuse il y a un outil génial qui est le dictionnaire intégré et ça c'est trop chouette. Quand vraiment il y a un mot, vous vous dites ça a l'air important mais je le comprends pas. Hop, faut regarder ce que ça veut dire grâce au dictionnaire intégré et ça c'est... voilà. Donc j'avoue que la liseuse je l'utilise pas mal pour les lectures en VO même si je l'utilise de moins en moins parce que j'ai de moins en moins besoin de ça. Je l'utilise surtout parce que je suis dans les transports et que c'est plus pratique que de transporter mes livres qui passent déjà très lourd dans mon sac. Mais j'avoue que c'est un outil indéniable pour les personnes qui veulent commencer à lire en VO. Vraiment si j'ai un conseil à vous donner pour commencer la lecture en VO c'est à la fois l'audiobook mais aussi la liseuse avec dictionnaire intégré. Ça vous permet vraiment de pouvoir comprendre les termes sans trop prendre votre téléphone, aller sur le dictionnaire machin. Et je trouve ça vachement chouette. Après les livres de box évidemment ça a beaucoup d'attrait parce qu'ils font des choses magnifiques notamment la Fairyloot j'y pense. Mais vous avez d'autres box les plus connues je dirais sont Fairyloot et Illumicrate pour l'Angleterre. Mais vous avez également la Allcrate qui vient des Etats-Unis. Alors au début je l'aimais bien et puis plus ça allait et moins ça m'a... voilà. Moins ça m'a plu. Si jamais vous hésitez entre Fairyloot et Illumicrate, Illumicrate je dirais qu'ils ont une spécialité. C'est les romans de diversité. Chaque roman a énormément de diversité. Chaque titre qu'ils proposent de mémoire a énormément de diversité. Donc si jamais c'est quelque chose que vraiment vous recherchez à fond, peut-être Illumicrate. Après moi c'est pas ce que je recherche. J'aime bien quand il y en a mais c'est pas ce que je recherche à tout prix. Du coup j'ai regardé un petit peu et je trouve que le catalogue Fairyloot me plaît peut-être un petit peu plus. Les goodies aussi, donc je suis restée chez Fairyloot. Voilà. Mais Illumicrate est très bien. J'ai été abonnée chez eux pendant un petit moment. Et j'ai beaucoup aimé aussi les romans qu'ils ont proposés. Mais franchement les deux sont très similaires. Vraiment il n'y a pas grand chose de différent. Le niveau d'anglais en général est plutôt accessible. Il y en a certains qui sont un petit peu plus durs que d'autres. Mais le niveau quand même est plutôt généralement assez accessible. Après j'ai quelques titres à vous proposer si jamais vous débutez la lecture en VO qui sont vraiment très accessibles. La première c'est évidemment la trilogie Caraval qui en plus n'est pas disponible en français dans les mêmes éditions. Donc clairement si jamais vous avez envie de vous lancer dans la VO ça peut être une bonne raison. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Je vous ai d'ailleurs fait un saga en série sur le sujet pour vous parler un petit peu de mon avis global sur cette saga. C'est globalement de l'anglais, très facile à comprendre. Il n'est pas difficile du tout. Et il conviendra je pense très facilement en débutant puisqu'il y a énormément de mots très communs. Donc si jamais vous avez, ne serait-ce que déjà regardé quelques séries en VO sous-titrée par exemple, vous vous en sortirez tout à fait pour Caraval, ça ira, vous inquiétez pas, vous n'allez pas être perdu. Après il y a aussi l'option graphique qui peut être pas mal pour commencer en anglais puisque finalement vous n'avez pas vraiment que les descriptions mais vous avez seulement les paroles et les dialogues en fait finalement. Par exemple je pense à la série Heartstopper. Clairement si jamais vous voulez commencer le VO, pourquoi pas ça ? Pourquoi pas aussi les Webtoom ? Je pense forcément à l'Or Olympus mais ça peut être un premier pas puisque finalement vous avez que les dialogues à comprendre et ça peut être vachement chouette pour commencer la lecture en VO, je peux que vous le conseiller. En lecture VO facile aussi je peux vous conseiller la série, alors moi je l'ai en français, c'est un sorci noir et éternel. Ça en VO aussi ça passe très très bien, c'est assez simple, c'est assez fluide. Mais globalement je vous dirais que si vous regardez un petit peu les titres de la série Loot, vous pouvez facilement trouver des VO qui sont assez accessibles. Mais voilà, moi si j'avais plusieurs conseils pour les personnes pour débuter en VO, ce serait soit les audiobooks, soit la liseuse, les graphiques, ça peut aider. Et puis surtout de ne pas vous culpabiliser parce que vous lisez doucement, c'est normal. De ne pas lire aussi vite qu'en français, c'est pas notre langue maternelle. Moi la première, même si je commence à avoir l'habitude, je lis beaucoup moins vite en anglais qu'en français, c'est normal. Et surtout de ne pas vous dévaloriser. C'est pas parce que vous ne lisez pas 15 livres en VO que c'est pas bien. Et puis surtout c'est pas parce que vous ne lisez qu'un livre VO de temps en temps que c'est pas bien non plus. Et surtout, ne pas vous forcer. Je suis en train de vous donner des pistes pour commencer la lecture VO, mais si vous n'avez pas du tout envie et que c'est juste une espèce de contrainte, puisque vous voulez faire comme d'autres personnes ou parce que vous les avez dans votre pile à lire et que vous avez envie de vous motiver à les lire, mais pas pour les bonnes raisons, ne vous forcez pas. Ne vous forcez pas. Et surtout ne lisez pas un livre en VO quand vous êtes éclaté. Ça n'a aucun sens. Vous serez crevé, vous n'apprécierez pas votre lecture. Je pense que la lecture en VO, ça doit vraiment être soit un challenge, soit une réelle envie de lire en VO, mais ne vous forcez pas. Clairement, ça ne sert à rien. Après moi, je vous ai donné des petits tips si jamais vous avez vraiment envie de commencer à lire en VO. Mais si vous lisez qu'en français, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Et rassurez-vous, vous êtes beaucoup dans ce cas-là. Donc clairement, ne vous comparez pas aux autres. Ça doit rester un plaisir la lecture. Je le dis, je le redis. Je me le dis aussi à moi-même parce que des fois je l'oublie un petit peu que ça doit rester un plaisir la lecture, mais c'est notre passion. C'est notre moyen de nous évader, d'explorer d'autres mondes, d'échapper aux petits tracas du quotidien. Alors ça ne sert à rien de se rajouter un petit peu plus de pression supplémentaire, vous ne pensez pas ? Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit drapeau anglais. Voilà, parce que moi et l'Angleterre, c'est une grande histoire d'amour. J'aurais pu dire américain, mais non, anglais, britannique je dirais même, si jamais vous êtes toujours là. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous lisez en VO ou non. Je vous remercie de tout le soutien que vous m'apportez, merci beaucoup. Et puis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous souhaite de merveilleuses lectures. Et je vous fais des bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501